Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un utilisateur simple avec une base de données simple pour pouvoir travailler dessus. On va faire ça pour éviter d'utiliser encore une fois l'utilisateur administrateur qu'on a créé avant et pour pouvoir faire des connexions directement sur notre base de données. Je reprends ce qu'on a utilisé la dernière fois. L'installation de MyADB, le paramétrage de sécurité et la création d'un utilisateur admin. Maintenant, je vais créer un utilisateur et sa base de données. On va faire un mysql-u admin-p. On se connecte au système de la base de données, à la SGBD. On verra ce terme plus tard. Avec mon compte administrateur. Il demande le mot de passe. Et maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais voir ce qu'il y a déjà comme base de données sur ce serveur. On va faire un show data. Ce qu'on a par défaut, c'est une base contenant les informations de la base de données, les performances et le moteur mysql. Ça, c'est les tables d'administration qu'on a tous par défaut. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est donc créer une première base de données. Database. Et on va la nommer ma BDD. Et on met un point-virgule. Là, c'est bon. Je reprends mon show databases. Et on voit bien ici ma base de données qui est arrivée. Très bien. Mais pour l'instant, on ne peut toujours pas se connecter dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, créer un utilisateur, comme on avait fait avec l'utilisateur admin. Alors, on va faire un create user. On va l'appeler user1. Il va se connecter de partout. Alors, de partout, ici, avec le pourcentage, ça veut dire que je vais pouvoir me connecter à distance. Comprenez bien que vous êtes dans un système Linux. Quand vous allez être du côté Windows, vous n'êtes pas dans ce système. Vous êtes donc à l'extérieur. Même si on fait partie du même ordinateur, entre guillemets, ce sont bien deux systèmes entièrement différents. Linux d'un côté, Windows de l'autre. Ce qui fait que le localhost qu'on a utilisé avec admin, ça indique qu'on va se connecter quand on est dans Linux. mais quand on revient du côté Windows, on n'y sera pas. Si je me remets de ce côté-là, c'est mon bureau, ben non, je n'aurai accès à rien du tout. Et on le verra, typiquement. Donc là, avec le pourcent, je dis que tu te connectes de partout. Je peux préciser une adresse IP, puisque mon PC, mon Linux, a une adresse IP. Si je fais ipconfig, non, pas ici d'ailleurs. On le verra tout à l'heure. Si je fais ipconfig, donc là, on a l'adresse IP classique de notre réseau local, distribuée par notre box. Et ça, par contre, c'est le réseau, le 172.26, c'est le réseau du système WSL. Alors, en l'occurrence, même, c'est un sous-réseau, mais bon, on ne va pas rentrer, encore une fois, dans les considérations de ce truc-là. Ce n'est pas l'objectif ici. Mais c'est une adresse IP dont dispose Windows pour communiquer avec l'adresse IP qui fait partie du même sous-réseau de Linux. Mais on le verra. Donc là, ça veut dire j'autorise simplement déjà dans un premier temps avec le pourcent que mon utilisateur pourra se connecter de n'importe où. Donc également depuis Windows. Toujours pareil, maintenant, il faut lui indiquer un mot de passe. Alors là, je vais être hyper inventif, je vais faire password1. Donc c'est user1 avec password1. Hop là. On n'oublie pas le point-virgule. On rentre sur OK. On nous dit que la commande s'est bien passée. Et on peut même vérifier, au niveau des utilisateurs, si on fait un select user from... Oups. MySQL.user. Hop. On voit bien les utilisateurs qu'on a créés. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait étoile.étoile pour l'admin. Le premier étoile, c'est pour spécifier la base de données, celle qui est ici. Et le deuxième étoile, c'est pour spécifier les droits sur les tables. Donc évidemment, dans MySQL, dans cette base de données, dans cette immense armoire, vous imaginez qu'il y a plusieurs tiroirs, ce qui veut dire plusieurs tables. Ici, on voit bien qu'on a notre utilisateur 1 qui est créé, et du coup, on a même aussi maBDD qui est créé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est attribuer des privilèges, des droits, à l'utilisateur user1 sur la base de données maBDD. Pour l'instant, les deux ne sont pas connectés. User1 ne peut strictement rien faire. Donc on va dire que user1 a des droits sur maBDD. Pour ça, and grant all privileges on maBDD. Tout ce qu'elle va contenir à user1 quand il va se connecter de n'importe où, de l'extérieur. Ok, ça s'est passé. On a changé des privilèges, des droits. Donc, un flush, privileges. On n'oublie pas le point-virgule. Ça, c'est fait. Et on peut même, au pire, vérifier les liaisons qu'il y a entre les utilisateurs et les bases de données, ainsi que leurs droits. Pour ça, on a un show grants for user1 quand il se connecte de n'importe où. Le point-virgule. Et là, effectivement, on a un résultat. Ça nous dit que user1 a une possibilité d'utilisation sur notre serveur. Première ligne. Deuxième ligne, il a tous les privilèges sur maBDD. Ce n'est pas le cas du système complet. Il n'a pas tous les privilèges. Il peut s'y connecter. Usage on. Il peut y aller. Mais le grant privileges nous donne entièrement tous les accès, pardon, et notamment les accès admin, entre guillemets, sur et uniquement sur maBDD. À ce niveau-là, on peut se connecter. Je peux faire un exit. Par exemple, je vais faire un mysql-u user1 et un tiré p. Le mot de passe, c'est password1. Et si, par exemple, je fais un show, on voit que j'ai évidemment accès aux informations de schéma, mais ça, c'est pour travailler. Et j'ai ma base de données, ma BDD, en accès. Le résultat est largement différent quand on est administrateur. Évidemment, on voit toutes les bases de données qui sont dans mon serveur. Là, vu le grant que j'ai, c'est-à-dire l'utilisation et uniquement tous les privilèges sur ma BDD, quand je fais un show databases sur uniquement mon utilisateur, évidemment, je ne vois que les bases de données auxquelles je peux accéder. OK. On a fait notre connexion. Notre utilisateur peut se connecter en local. Donc là, je vais pouvoir me connecter. Et maintenant, je vais utiliser un système de connexion depuis Windows. Attention, là, on n'est plus en local sur Linux. Pour Linux, on est à l'extérieur. Pour ça, moi, j'ai un petit client que j'aime bien, c'est ID SQL. Ça, je l'aime bien. C'est un système que... Enfin, c'est un client de base de données sur lequel je peux me connecter et que j'utilise depuis de nombreuses années. Et il me permet de me connecter à mes différentes bases de données. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Pour ceux qui ont installé WAMP ou l'Aragon ou XAMPP, ou etc., on a bien évidemment PHP MyAdmin et on pourrait le voir aussi plus tard. Pour que je puisse me connecter du côté Windows, je vous rappelle qu'Idsql, c'est un logiciel côté Windows, je vais devoir faire comme lorsque je fais un MySQL-U-P quand je suis en local. Là, par contre, il me faut l'adresse IP. Il faut que je précise au logiciel Idsql où est le serveur. Puisque je rappelle que même si on est dans le même PC, le Linux et le Windows ce sont deux systèmes différents. Donc, on va utiliser le réseau. Je vais récupérer avec IPA l'adresse de mon réseau. Donc là, je vais prendre ma carte réseau. D'ailleurs, je pourrais faire un IPA grep ETH 0. Voilà. Alors, le pipe, rapidement, c'est pour envoyer le résultat de ma commande IPA dans autre chose. Ici, un grep. EGREP, ce n'est ni plus ni moins qu'un filtre. Je lui demande dans le résultat d'IPA d'aller me chercher la ligne qui concerne ETH 0. C'est tout. Il n'y a pas de truc super bizarre. Donc là, en l'occurrence, l'adresse réseau de mon système Linux, c'est 172.26.136.119. Je suis bien sur le port 3306. Ici, je vais mettre user1 et password1. Alors, ce réseau, je le connais puisque, encore une fois, j'ai une carte qui fait partie du même réseau. Évidemment, elles n'ont pas la même adresse IP. Deux périphériques qui auraient la même adresse IP, c'est deux périphériques qui ne peuvent plus communiquer sur un réseau. Au même titre que chaque maison en France a une adresse postale unique. Logique. Sinon, le courrier, il va où ? Donc là, c'est pareil. C'est pareil en réseau. Mon PC Windows a une adresse IP dans le système WSL et mon système Linux a également une autre adresse IP dans le système WSL. Et là, j'essaye de me connecter. Je clique sur ouvrir. Ah mince ! On me dit je ne peux pas me connecter. On ne peut pas se connecter au serveur mais SQL sur la 172.26.136.19. C'est bizarre parce que pourtant c'est bien mon adresse IP. Mais au final, si je regarde encore une fois mon netstat tiré à LN, qu'est-ce qu'on repère ? Alors, certes, mon serveur écoute bien sur le port 3306. Pas de souci. Mais il n'écoute absolument pas la bonne adresse IP. Au lieu d'écouter la 172.26.136.119 là où j'ai envoyé une demande de connexion depuis Windows dans Linux mon serveur de base de données n'écoute que la 127.0.0.1 c'est-à-dire quand on est déjà dans Linux. Alors, dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment modifier ce paramètre.